Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée d'informations en temps réel, la tempête de l'info. Et bien aujourd'hui, nous faisons encore un tour plus précisément du côté du Burkina Faso où les nouvelles sont plutôt bonnes. Les forces armées Burkinabé sont très progressantes. L'unité qui a rapidement pris le dessus a mis les assaillants en déroute, neutralisant au moins 40 terroristes. Du matériel de combat a également été récupéré à la suite du ratissage intervenu après l'attaque et appuyé par l'armée de l'air. Côté amis, quelques blessés légers ont été enregistrés et pris en charge. Dans le même temps, une unité du 22e régiment d'infanterie commando de Gawa a conduit une action offensive à la sortie de Jigwe. L'action conduite en coordination avec les VDP de la zone a permis de neutraliser des terroristes et de récupérer leur armement. Des moyens roulants et des moyens de communication ont également été saisis. Côté amis, aucune perte humaine n'a été enregistrée. Le chef d'état-major général des armées facilite les éléments pour ces actions qui portent un sérieux coup aux groupes terroristes qui servissent dans ces zones. Il exhorte toutes les unités à poursuivre les efforts engagés pour permettre aux populations des zones, à fort défi sécuritaire, de reprendre une vie normale. Je cite, Et d'engagement patriotique renforcé pour continuer à jouer chacun sa partition pour gagner la guerre contre le terrorisme. Notre ennemi principal et commun aujourd'hui est le terrorisme. Alors, restons constamment mobilisés en soutien au FDS et au VDP et nous vaincrons. Les engagements citoyens diverses, les interpellations et critiques objectives, les solidarités agissantes envers les PDI sont autant d'armes efficaces à exploiter pour nourrir le combat national. Prêtons-y attention et tirons le meilleur pour réussir ensemble la lutte pour la sécurité et la stabilité. Retenons ensemble de Jacques Ketabololo que un esprit qui éclaire l'espérance n'a de place pour aucun des actes auxquels peut conduire le désespoir. Gardons espoir et espérance et ne nous réginions pas, nous serons victoriers ensemble aux côtés des FDS et VDP. Le soleil se lèvera toujours tous les matins dans notre pays sans aucun doute.